Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test pour la boutique Born Pretty Store. Et cette fois-ci j'ai eu envie de tester le top coat anti-bavure spécial stamping. Alors franchement, avant de commencer cette vidéo, j'avais un sérieux doute sur l'efficacité de ce genre de top coat. Mais du coup je vous montre ça directement, je l'ai découvert avec vous en vidéo et du coup c'est parti. Alors j'ai décidé de faire un motif aztèque en noir sur des capsules blanches. Je me suis dit que c'est ce qui se verrait le mieux et qui donnerait vraiment l'efficacité du top coat. Je me dis que si ça fonctionne sur simplement du vernis de stamping, ça fonctionnera sur n'importe quelle manucure que vous ferez. Donc là j'ai pris une plaque de stamping aztèque puisque le motif aztèque, une fois que ça bave, c'est vraiment affreux. Donc je me suis dit que ça allait vraiment bien se voir aussi. Comme je vous le disais, on va tester en parallèle avec le vernis sciaté. Donc c'est un top coat sciaté mini que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Je ne sais pas exactement ce qu'il donne sur du stamping mais je me suis dit que ça serait pas mal de les tester ensemble. Donc voilà les capsules avant. Les motifs ne sont pas mis dans le même sens mais j'ai envie de dire que ça ne change pas grand grand chose. Et donc ça c'est le avant. Je vais d'abord commencer avec le top coat sciaté. Et du coup c'est parti pour voir ce que ça va donner sur la capsule. Et là c'est la catastrophe assurée. Vous faites ça sur vos ongles, je pense qu'on peut pleurer. On sort le dissolvant et on enlève tout. Et on a perdu son temps à faire du stamping. Donc pour le coup le sciaté ne fait pas du tout le travail. Et maintenant je teste le Born Pretty. Et là, surprise, ça fonctionne parfaitement. J'étais vraiment étonnée mais ça fonctionne. C'est le même vernis noir de stamping que j'ai utilisé pour les deux top coats. Le même type de capsule. Je n'ai pas mis de vernis en dessous donc il n'y a pas de problème de séchage ou quoi que ce soit. Mais là, franchement, il n'y a qu'à regarder. On ne voit que l'efficacité du Born Pretty Store et le raté complet du sciaté. Donc sincèrement, c'est un produit que je vous conseille. Ce n'est pas quelque chose que je pensais conseiller au début de cette vidéo. Mais finalement, il est vraiment vraiment bien ce top coat. Je vous mettrai de toute façon le lien pour l'acheter en barre d'infos. Il y a également mon code promo qui est valide, qui vous donnera moins 10% sur toute votre commande hors solde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de produit. Ce que vous en avez pensé ou au contraire si ça vous intéresse de tester ou pas du tout et pourquoi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501